Nous allons rester dans le domaine de la prostate pour passer au sujet du cancer de la prostate et de la chirurgie qui l'accompagne. Alors j'ai eu le grand plaisir d'accueillir notre ami et collègue Laurent Salomon, avec lequel j'ai eu l'immense plaisir de faire le rapport de l'affût embolitaire sur ce sujet-là. Nous tenions à en faire le point deux ans après. Merci de vous exposer le sujet en 15 minutes. François Rosé viendra nous donner quelques éléments en part de l'enquête. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous avons effectivement partagé beaucoup de choses, Michel et moi, et j'ai appris aujourd'hui qu'on a repartis encore quelque chose, c'est l'enseignement de Philippe Marc, car moi aussi j'ai été sur l'interne un peu moins de temps, mais il y a 29 ans de cela, à Saint-Germain-Noré, et il est parti, mais je voulais également l'en remercier. Alors lorsqu'on parle de chirurgie dans le cancer de la prostate, moi on m'a posé la question, moi je ne savais pas quelle chirurgie il fallait aborder, ce que c'était la pulpectomie, l'orchidectomie, les déréviations urinaires, les frostomies, la réduction ou le forage de la prostate, ou je ne sais pas, la chirurgie des métastases. Je pense que vous l'avez compris, la chirurgie que l'on va aborder ici reste quand même la prostatectomie totale, et donc l'on va parler de prostatectomie totale et pas de ces autres interventions qui restent quand même nécessaires dans un certain nombre de cas, on va voir. Et la prostatectomie totale a reçu une évolution technique assez importante depuis les premiers temps à les études de Walsh en 1923, avec l'évolution de la cilioscopie, et maintenant l'utilisation du robot pour réaliser cette intervention. Les progrès de cette chirurgie reposent sur une connaissance anatomique que l'on connaît de mieux en mieux, tant au point de vue de l'anatomie et des fascias pré-rétrostatiques, que la position du sphincter et des bandelettes neurovasculaires, et qui permet de distinguer un certain nombre de plans de dissection, permettant de préserver soit la puissance exuète, soit la continence, avec donc une dissection qui est liée intrafaciale au plus proche de la prostate, une dissection interfaciale, où on s'éloigne un petit peu de la prostate, et une dissection extrafaciale, où normalement, dans ce type de dissection, les nerfs de l'érection ne sont pas conservés. Avec toujours le risque carcinologique de faire une erreur dans l'indication de cette dissection, intra-inter- ou extrafaciale, par rapport à la tumeur, que toute tumeur qui est censée avoir franchi la capsule prostatique, si l'on fait une dissection intrafaciale, devrait conduire à avoir des marges chirurgicales positives. Il n'y a pas de standard pour cette chirurgie, et la préservation et les résultats fonctionnels sont effectivement en fonction des plans de dissection et de la dissection que l'on fait, mais malgré cela, on n'arrive pas toujours à préserver les érections, même si l'on fait la meilleure technique. Cela prouve que malgré le côté technique et anatomique, il reste quelque chose, peut-être de protection des nerfs, au cours de cette intervention, pour préserver en tout cas l'érections. Et donc, pour chaque patient, le chirurgien doit connaître la technique qui doit être la mieux adaptée pour pouvoir toujours balancer cette fameuse balance entre le contrôle oncologique et les résultats fonctionnels. Et l'expérience du chirurgien joue aussi pour pouvoir adapter cette chirurgie à un patient donné. Alors, lorsqu'on en propose une procédémonie totale, il y a une classification qui est relativement simple, qui est la classification de Dabico, qui date de 1999, où en fonction des critères préopératoires, que sont l'examen clinique, le taux de PSA, le score de Bison, c'est-à-dire le degré de différenciation de la tumeur sur les biopsies, on distingue les tumeurs de risque faible, de risque intermédiaire et de haut risque. En fait, cette définition, c'est le risque de récidive après un primo-traitement, que ce soit de la chirurgie, de la radiothérapie ou de la purithérapie, car quelle que soit la classification utilisée et quelle que soit la technique de chirurgie utilisée, le risque de récidive sera identique selon la classe des patients. Et lorsqu'on prend les indications, on voit en tout cas que la prostatéctomie totale trouve sa place dans chacune des indications, que ce soit les risques faibles ou les risques élevés, avec une pléthore de traitements proposés dans le risque faible. La plupart sont encore non validés et doivent être intéressés par des essais cliniques. Mais on voit que la chirurgie trouve sa place dans les risques faibles avec les techniques irradiantes et également, depuis peu, depuis 10 ans maintenant, avec ce qu'on appelle la surveillance active. Qu'est-ce que ça reflète sur le nombre de prostatéctomie totale ? Je parle de la surveillance active qui est apparue dans les années 2007. On voit qu'à partir de 2007, le nombre de prostatéctomies totales a diminué jusqu'à à peu près 2014, où elle est en train de réaugmenter, puisqu'en France, maintenant, par an, 20 000 prostatéctomies totales sont réalisées et la majorité sont réalisées par des voies mini-invasives, que ce soit des voies cellioscopiques ou des voies robot-assistées. Alors pourquoi cette diminution à partir des années 2007 ? Probablement donc par l'utilisation de la surveillance active qui permet de mieux sélectionner les patients qui vont avoir un autre traitement et qui méritent vraiment d'être traités, mais aussi par des questions épidémiologiques. Ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est une diminution d'un pic de l'incidence du cancer de la prostate, comme si on avait épuisé le stock de patients que l'on pouvait dépister par le taux de PSA. Eh bien, on retrouve la même chose en France, car l'incidence du cancer de la prostate est en train de diminuer. Il n'y a maintenant plus que, le mot plus est un peu fort, que 50 000 personnes nouvelles diagnostiquées d'un cancer de la prostate en France, alors que plusieurs années auparavant, c'était à peu près 76 000. D'autres choses ont changé, en particulier les résultats et les indications de la prostatectomie totale. Dans cette grande série de 30 000 patients qui ont eu une prostatectomie totale au sein de l'Europe, France, Allemagne, Italie et Hollande, on voit que, quel que soit le pays, le nombre de patients opérés pour une prostatectomie totale pour des faibles risques est en diminution très importante, au profit de quoi des risques intermédiaires et surtout des hauts risques, selon la classification de Dabico. Dans cette indication, par rapport aux autres traitements, que ce soit l'hormonoradiothérapie, l'association radiothérapie à l'hormonothérapie et le traitement de référence non pas thérapeutique, mais c'est le traitement de référence de la radiothérapie, on voit que la prostatectomie a sa place, avec des résultats qui ne sont pas mauvais, au contraire, lorsque l'on voit les résultats au point de vue récidive biologique, avec seulement 25% de récidive biologique, 25% de patients sans récidive biologique, à 10 ans, et la nécessité, dans cette indication, de faire des prises en charge multimodales. Et au total, on voit à peu près que plus de 12 000 patients qui ont été opérés par prostatectomie pour les tumeurs à risque, on voit d'excellents résultats qui méritent d'être pris en compte. Lorsqu'on prend les tumeurs qui sont cliniquement palpables, les tumeurs localement avancées, on voit également que, d'une part, en point de vue anatomopathologique, ces patients qui vont plutôt vers l'hormonothérapie, dans à peu près un quart des cas, la tumeur est finalement intrapostatique, et avec un taux de métastase voglionnaire qui est relativement important puisque c'est des tumeurs à risque localement avancés, mais qui peuvent continuer à être pris en charge. Enfin, on voit que dans les 5 ans à venir, à peu près 3 quarts des patients vont avoir un traitement complémentaire, que ce soit de la radiothérapie ou un traitement hormonal. Mais au total, si l'on prend comme critère le critère principal oncologique, la survie spécifique à 15 ans n'est pas mauvaise et même très bonne en tant que prise en charge chirurgicale. Alors, l'avantage de la post-alectomie, c'est d'avoir l'analyse de la fiesta opératoire qui donne un diagnostic extrêmement précis et des critères pronostiques très précis. Mais également, l'avantage de la chirurgie, c'est qu'il y a un critère qui est sain, un critère biologique en post-opératoire, le PSA est égal à 0. Et l'on retrouve dans l'évolution de ces tumeurs, comme dans l'évolution de l'indication de ces tumeurs entre faible risque et eau risque, on retrouve les mêmes résultats au point de vue anatomopathologique, c'est-à-dire que maintenant, la grande majorité des tumeurs ne vont plus être des tumeurs intra-prostatiques avec des faibles scores de Bison, mais au contraire, on va avoir des tumeurs qui ont franchi la capsule prostatique, envahi les mésicosélinales avec un degré d'agressivité supérieur avec une score de Bison supérieure à ça. C'est là la question de la procédure éctomique tocale, qui n'est plus une question, on va dire, chirurgicale, mais c'est que faire après la chirurgie ? Est-ce qu'on doit se reposer sur les résultats de la pièce opératoire ? Est-ce qu'on doit se reposer sur les résultats du PSA post-opératoire ? Est-ce qu'on doit utiliser les deux pour proposer aux patients, en cas de chirurgie, en particulier de chirurgie de haut risque, un traitement qui peut être soit adjuvant, qui peut être soit complémentaire, soit de rattrapage, qui peut être un traitement radiothérapique ou un traitement médical, ce qui nécessite, en tout cas pour cette humeur, un traitement multimodal dont actuellement, les essais thérapeutiques ne vous permettent pas de trancher sur exactement quelle prise en charge multimodale on doit proposer aux patients. Alors vous me direz pourquoi la chirurgie, pourquoi pas la radiothérapie ou la curithérapie ou un autre traitement pour ce type de tumeur ? La question c'est pourquoi un contrôle local chirurgical, pourquoi la prostatectomie plutôt qu'autre chose dans le cancer de la prostate ? Alors je ne reviendrai pas, mais vous le savez, quel que soit le type de chirurgien qui est dans cette salle, je ne connais pas, mis à part les tumeurs neurologiques, je ne connais pas de tumeurs dont le premier geste est un geste chirurgical, donc si il y a un tumeur digestif, les tumeurs rénales, les tumeurs du poumon, précédé ou pas par une autre thérapie néoadjuvante, suivi ou pas par une thérapie adjuvante, mais le premier geste du contrôle local est un geste chirurgical. Et pourquoi ? Parce que l'on sait que c'est, entre guillemets, la manière d'éradiquer la tumeur prévitive et d'éviter le développement, selon la théorie de Paget de 1889, la théorie du grain du sol, d'éviter le développement par la suite des métastases en cas de tumeur résiduel. Et pour les tumeurs de la prostate, l'avantage de la prostatectomie, c'est que s'il y a une récidive, on peut faire la radiothérapie et dans un deuxième temps faire un traitement hormonal. Lorsqu'on fait la thérapie physique, on commence par la radiocurie-thérapie en cas de cancer de la prostate, s'il y a une récidive. Alors là, se posent plein de questions. Rien n'est validé dans la préventionnage du patient. On peut bien sûr faire une prostatectomie de sauvetage, on peut bien faire de la platère, on peut faire la cryothérapie pour ensuite aboquer au traitement hormonal. Mais dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de second traitement pour essayer de préserver ce traitement local et l'on passe directement du traitement irradiant au traitement hormonal. Et puis, nous sommes des urologues, pas tous sur cette salle quand même, et il y a des complications urologiques du cancer de la prostate, tout ce qui est obstructive, on l'a vu en tout cas pour l'adénome de la prostate, pour l'hypertrophie de l'album de la prostate. Et bien, il se trouve la même chose pour le cancer de la prostate et la prostatectomie en assurant le contrôle local permet de prévenir cette récidive locale et ces complications liées à cette récidive locale. Et dans l'un des articles, en tout cas, qui a montré que la prostatectomie totale par rapport à ne rien faire, c'est-à-dire par rapport à la surveillance, a montré son bénéfice et les autres techniques alternatives, que ce soit la radiothérapie ou la curithérapie, n'ont jamais montré qu'ils avaient un bénéfice par rapport à ne rien faire. Et bien, dès les premières études, avec le recul le plus court qui était de 5 ans, on voit qu'en termes de contrôle local, il y avait un bénéfice à la chirurgie par rapport à ne rien faire puisque les complications locales étaient d'environ 35% dans le bras surveillance versus à peu près 10% dans le bras chirurgique. Lorsqu'il y a une thérapie gradiente, il y a à peu près 20% dans les 10 ans de risques de progression locale après le diagnostic. Et ça conduit à un certain nombre de gestes dans l'évolution de la maladie. si les personnes deviennent métastatiques et évoluent, il y a un certain nombre de gestes locaux qui sont effectués, que ce soit des résections, des mises en place de sondes qui sont extrêmement délétères pour le patient. Ces gestes sont avant tout lorsque l'on compare entre la chirurgie, ne rien faire les traitements hormonaux et la procédélectomie. Et bien, on voit que, en tout cas, il y a 20% de complications pour la chirurgie versus à peu près le double pour le traitement hormonal ou les thérapies gradientes et avant tout des complications liées à des obstructions d'une base appareil humaine. Donc, comme l'on voit, la chirurgie a parfaitement sa place en 2017. On doit trouver de plus en plus d'indications, en tout cas, dans les risques intermédiaires et les risques élevés. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que, malgré le fait que l'on soit passé de tumeurs beaucoup plus agressives, malgré le fait que l'on opère moins les tumeurs de faible risque, on voit que, année après l'année, les résultats de la procédélectomie totale se sont améliorés puisque, lorsqu'on voit ces différentes courbes année après année, où la courbe en bleu, c'est l'année 1995, où on opérait des tumeurs qui étaient faiblement agressives, avec la courbe en noir dans les 5 dernières années de 2010 à 2015, où cette fois-ci c'est des tumeurs de plus au risque, malgré ça, c'est des chiffres de chirurgie seule, la récidive biologique est bien moindre alors qu'on opère des tumeurs qui sont plus agressives. Donc, non seulement on fait plus vaste, non seulement on fait pour les tumeurs plus agressives, mais en plus au total, en 2017, la chirurgie, la prostatéctobie totale a parfaitement sa place en cas de traitement curatif et doit rester peut-être dans un certain nombre d'implications le prix au traitement par rapport aux autres traitements que ce sont la radiothérapie, permet d'avoir le meilleur contrôle local, il se posera la question éventuellement de la prise en charge des tumeurs oligométacétiques, mais on en reparlera. Mais en tout cas, la nécessité pour la communauté urologique de s'impliquer dans toutes les essais thérapeutiques pour essayer de mieux préciser la prise en charge multimodale de ces différents traitements autour de cette chirurgie formule. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Messieurs, merci Michel pour cette invitation sous les canadiens. Je suis ravi de prendre la parole après, Laurent, même s'il vous a convaincu que la prostatectomie était le gold standard absolu dans la prise en charge des cancers de la prostate. Vous verrez qu'il faut peut-être nuancer ce propos. Alors effectivement, quand on regarde les recommandations du comité de cancérologie qui sont similaires en France à celles qu'on voit dans les recommandations européennes et américaines, on voit que la prostatectomie totale a une part à tous les stades de la maladie, que ce soit les cancers de faible risque évolutif, de risque intermédiaire ou de haut risque. Laurent vous a montré également les tendances actuelles après une hausse de la prostatectomie et une décroissance pour une stabilisation des taux de prostatectomie aux alentours de 20 000 prostatectomies par an, avec sur le plan technique les deux tiers des interventions qui sont faites par des voies d'abord peu invasives, que ce soit par voie sélioscopique ou par robotique, et un tiers des interventions qui sont faites par chirurgie ouverte et sans qu'on soit capable actuellement de prouver que sur le plan carcinologique ou sur le plan fonctionnel, il y ait un avantage à une voie d'abord par rapport à l'autre. On sait simplement que les techniques sélioscopiques et robotiques permettent de diminuer la morbidité de l'acte chirurgical comme on le connaît pour la chirurgie digestive ou la chirurgie gynécologique. Alors Laurent a souligné l'évolution des pratiques puisque effectivement on opère de moins en moins de patients de faible risque évolutif et c'est tant mieux puisqu'on fait de plus en plus de surveillance active et on opère de plus en plus de patients de risque intermédiaire et de haut risque avec la prostatectomie qui est vue dans ce cas-là dans le cadre d'une stratégie multimodale. Pour les patients qui sont à faible risque évolutif c'est un nombre important puisque vous savez qu'avec l'utilisation de PSA il y a à peu près la moitié des patients qui sont diagnostiqués à un stade de faible risque évolutif. Donc la moitié des patients qu'on trouve actuellement sont des patients à faible risque évolutif pour lequel le risque est le surtraitement. Pour ces patients-là il y a des données qui sont solides prospectives, randomisées. c'est l'étude pivot que je vous montre qui a été recrémentée cette année au congrès américain et qu'il y a dans le New England Journal de médecine. Vous voyez qu'entre des patients qu'on suit et des patients qu'on opère à 20 ans on a la même chose en termes de décès spécifiques. Donc il faut être extrêmement prudent sur les indications de prostatectomie totale chez les patients à faible risque même s'il en reste quelques-unes qui sont discutées au cas par cas. Pour les patients de risque intermédiaires il y a longtemps une querelle est-ce qu'il faut faire de la chirurgie les chirurgiens il fallait faire de la chirurgie les radiothérapeutes il fallait faire de la radiothérapie on n'avait que des éléments indirects qui ne permettaient pas de répondre et chacun avec du moins de l'espoir elle est grande de sa technique et bien on a nos collègues anglais qui ont fait une étude qui est prospective randomisée entre la prostatectomie la radiothérapie et la surveillance. Ce que cette étude montre c'est que les trois techniques quand on regarde la survie spécifique la survie globale ça donne la même chose donc on a une face à une maladie qui tue peu en fait ou qui tue lentement pour lequel si on veut avoir des données il faut attendre très longtemps quand on s'intéresse à cette population de risques intermédiaires et risques faibles on voit que chirurgie, radiothérapie ça fait exactement la même chose en termes de survie la surveillance fait moins bien notamment en termes de risque de progression et en termes de risque de métastase parce que dans cette étude les patients ont été sélectionnés avec des critères trop larges avec des patients qui avaient des cancers trop agressifs pour la surveillance donc cette étude n'en met pas en cause le principe de la surveillance active et quand il s'agit de regarder la tolérance et bien on voit que en termes d'incontinence urinaire en termes de dysfonction rectile on fait moins bien que la radiothérapie dans cette étude alors bien sûr ce sont des chirurgiens anglais mais pour autant c'est une étude qui est prospective randomisée en termes de toxicité digestile il y a un petit plus pour la chirurgie mais encore une fois avec des cours qui sont assez proches en termes de qualité de vie d'anxiété d'épression vous voyez que si vous opérez des patients si vous les irradiez si vous les surveillez c'est exactement la même chose pour les hauts risques on a très bien souligné la tendance qui est d'opérer de plus en plus les hauts risques dans un cadre multimodal encore une fois il ne faut pas indiquer la prostatectomie en disant que c'est le seul traitement puisque sinon vous avez des patients qui reviennent quand on leur dit qu'il faut faire de la radiothérapie de l'organothérapie ils sont déçus donc il faut d'emblée positionner la chirurgie comme une part d'un traitement multimodal on voit que la population des patients qui sont opérés à leur risque a changé avec le temps on avait au préalable des patients qui avaient des grosses humeurs palpables qui avaient des PSA extrêmement élevés actuellement la majorité des patients sont des patients pour lesquels la tumeur est agressive à cause du score de glyzomène donc ce sont des petites tumeurs mais très agressives qui sont les bonnes indications du traitement chirurgical si vous cumulez tous les critères de haut risque alors vous avez une chirurgie qui est probablement moins efficace vous voyez que quand on regarde les séries multicentriques on voit que la chirurgie ça marche bien et là je rejoins parfaitement Laurent dans ce qu'il a dit c'est à dire que le traitement est tout à fait efficace enfin pour le trait haut risque parce que là on parlait de tumeur qui était simplement localisée à la glande on est en train de changer tout le monde connait la théorie de Halstead sur le cancer sur la tumeur primitive qui va aller localement donner des ganglions puis des mesastases actuellement on est sur des choses des connaissances de la biologie moléculaire qui donnent à voir une autre compréhension de la maladie on sait que c'est vrai pour le sein et c'est vrai pour la prostate on a une tumeur primitive qui va essaimer et qui va aller donner des métastases mais on sait qu'il y a des mouvements cellulaires entre la métastase et la tumeur primitive avec des réensemencements de la tumeur primitive par les cellules d'origine de la métastase qui est l'origine de l'origine polyclonante qu'on voit dans les cancers ce qui est probablement à l'origine de la deuxième vague des métastases qu'on voit chez les cancers qui n'ont pas été traités localement donc ces données-là et ces transferts sont faits aussi de métastase à métastase vont dans le sens d'un traitement local de la maladie métastatique et ça c'est un changement conceptuel complet puisqu'il y a encore quelques années on pensait qu'un patient métastatique était un patient qui fallait traiter avec une castration des hormones maintenant on va faire un traitement local de la maladie c'est absolument pas un standard il y a des données qui sont en cours il y a des études prospectives qui sont en cours il y a des essais avec la radiothérapie il y a des essais avec la chirurgie également comme je suis du M.I. Anderson où on pose la question du traitement local chez des patients qui sont métastatiques chirurgie, vaisseuse, radiothérapie et ça c'est des données qu'on devrait avoir dans les prochaines années avec des études anglaises, françaises et hollandaises notamment toutes ces informations vous pouvez les retrouver sur le site Eurofrance et notamment sur un module d'enseignement du comité de cancérologie qui s'appelle C.T.A. Furman et qui est à tous les chirurgiens et qui est libre d'accès je vous remercie Merci d'avoir bien cadré le sujet en vue de quelques questions évidemment alors on va écouter d'abord Xavier Martin Merci beaucoup pour ces deux exposés vraiment très intéressants là on est en 2017 la prospective dans les années qui viennent parce que dans certains hôpitaux on s'équipe de robots il y a une concurrence de ce type d'appareil qui est disponible maintenant dans beaucoup d'institutions et on nous oppose souvent le fait de dire si les procéatectomiques vont diminuer comme c'est les procéatectomiques qui occupent le plus ce type d'appareillage qu'est-ce que ça va donner par rapport à la à la l'équipement qu'on peut ou qu'on peut espérer avoir dans nos services je crois que ça va avoir une incidence la robotique c'est juste un moyen technique donc on peut l'utiliser d'ailleurs on l'utilise au départ en virologie beaucoup mais on voit que dans les services c'est utilisé par nos collègues gynéco-digestif c'est vrai aussi par les ORL donc c'est simplement un moment une technique qui est un raffinement de la technique sélioscopique et qui pour autant ne doit pas laisser un préjugé du vrai positionnement de la prostatectomie totale c'est-à-dire du traitement chirurgical du cancer de la prostate pour lequel il y a une modification vraiment du placement en termes de stratégie thérapeutique c'est-à-dire qu'on a beaucoup surtraité les patients en opérant des patients à faible risque les séries de Walsh sont des patients c'est des séries de patients surtraités en fait c'est des patients avec des faibles glissons avec des très bons résultats sur le plan carcinologique et fonctionnel mais qui seraient curieux d'aussi bons résultats si ça n'avait pas été traité donc ce qui est intéressant de voir c'est le changement de positionnement de la prostatectomie totale des faibles risques au risque intermédiaire au risque et éventuellement dans le cadre du traitement totale de maladies systémiques et après la technique soit faite par voie chirurgique arrobotique celluloscopique etc. finalement importe moins à mon ami la première partie de la question c'est dans les années à venir est-ce qu'on peut imaginer qu'elle va être la diminution du nombre de prostatectomies est-ce qu'on peut avoir cette réponse est-ce qu'il y aura une diminution comment l'observer et de combien ? mais là on voit exactement le contraire c'est-à-dire qu'à partir de 2007 où le nombre de prostatectomies a diminué jusqu'à peu près 2015 où il y avait 18 000 de prostatectomies il y a une tendance à la remontée pourquoi ? il y a éventuellement deux explications d'une part parce que les indications sont élargies donc les tumeurs de risque qui étaient adressées préférentiellement vers la radiothérapie avec une combinée des ordres de radiothérapie on voit que dans la prise en charge multimodale la chirurgie en termes de primo-traitement a un certain nombre d'avantages en particulier sur les jeunes parce que si l'on passe sur la durée du temps ça permet de garder une arme thérapeutique alors que si on fait la radiothérapie en premier on perd une arme thérapeutique la deuxième chose c'est que certes tous ces patients qui étaient en surveillance active à partir de 2007 il y a un certain nombre de personnes qui vont progresser et qui vont sortir de la surveillance active et ces personnes qui sont de la surveillance active peuvent réintégrer le cortège des patients parce qu'ils deviennent des tumeurs intermédiaires qui vont être prises en charge par la chirurgie d'ailleurs je n'ai pas d'explication de cette question mais c'est deux explications possibles oui j'ai été très impressionné par la présentation de Salomon qui est un véritable un véritable panorama de la chirurgie dans le cancer de prostate et qui est assez difficile à réaliser en si peu de temps le cancer de prostate c'est incontestablement le cancer le plus fréquent chez l'homme et c'est un cancer qu'on connait de mieux en mieux alors il y a une chose qui m'étonne c'est que quel que soit le cancer en général on propose toujours une chirurgie et là brusquement on me dit bah non si vous découvrez un petit cancer finalement c'était pas forcément la chirurgie et c'est là où me paraît quelque chose de dangereux c'est que on prend comme référence des patients qu'on a vus peut-être 20 ans auparavant et qu'on va comparer à ceux de maintenant or si j'ai bien compris la chirurgie actuelle est beaucoup moins drastique que celle qu'on pratiquait il y a 20 ans et les complications sont beaucoup moindres en particulier sur la continence reste le seul problème qui me paraît effectivement une vraie question celui de l'érection or quand vous comparez ça une intervention chirurgicale qui n'a pas beaucoup de complications qui ne s'aide plus qui fait un délai opératoire très court par rapport à une surveillance qui angoisse le patient qui nécessite des contrôles parce qu'il ne suffit pas de dire je vous surveille il faut qu'ils viennent qu'ils s'astreignent il y a des biopsies il y a un certain nombre de choses est-ce que réellement dans les années à venir le diagnostic de cancer de prostate ne devrait pas systématiquement aboutir à un acte opératoire qui s'il arrivait à contrôler la qualité des érections pourrait être quelque chose de plus simple et ressemblant à tout ce qu'on propose dans les autres cancers je crois que ce que vous êtes en train de dire c'est ce qu'on nous a reproché c'est-à-dire qu'on nous a reproché d'opérer n'importe quoi et tous les cancers actuellement on a des données sur la surveillance active dans les faibles risques qui sont des données solides c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les patients qu'on a opérés mais on a des corps depuis 10 ans la série de close notamment qui montrent que quand on surveille des patients qui sont à faible risque quand on se met à 10 ans le risque d'essai spécifique il est de moins de 1% le risque de métastase il est de 3% avec des résultats fonctionnels qui sont meilleurs que toute chirurgie et pour autant ça ne veut pas dire que ces patients-là on ne va pas les traiter puisqu'il y en a à peu près un sur deux qui sont traités au bout de 10 ans ça veut dire quand même que si on regarde les choses à l'envers pour un patient donné qui vient consulter on peut lui dire qu'il a une chance sur deux de ne pas avoir été opéré au bout de 10 ans s'il consulte à 55 ans les enjeux fonctionnels ne sont pas forcément les mêmes qu'à 65 ans et qu'on essaie d'avoir des critères évolutifs de la maladie pour essayer de sélectionner au mieux des patients qui sont porteurs d'un vrai risque de décès spécifique et même si la chirurgie a progressé même si le topo de Laurent est très bien et que tout le monde a progressé sur le plan chirurgical la chirurgie ça crée de l'incontinence ça crée de l'impuissance ça crée de l'inplication et ce n'est pas une chirurgie à risque zéro Merci François Non, on fait citation pour tous les deux je voulais simplement éventuellement comme une petite discordance sur l'importance de la chirurgie ou la fréquence dans laquelle on l'a fait dans le risque intermédiaire puisque sur le haut risque et sur le risque faible en gros vous êtes à peu près d'accord quelle pourrait être la synthèse ou quelle est la synthèse du comité de canciologie de la fuite pour les risques intermédiaires de la place de la chirurgie versus radiothérapie parce que c'est un peu ça le problème C'est les deux grands standards voilà une chirurgie versus radiothérapie après ce qu'a dit Laurent un juge c'est qu'une fois qu'on a fait de la radiothérapie on ne peut plus aller à la chirurgie alors que la radiothérapie post-opératoire aura une morbidité qui est faible donc c'est vrai que plus les patients vont être jeunes dans une indication de risque intermédiaire plus les patients sont jeunes plus on aura tendance à aller vers la chirurgie ça reste là alors que si on a un patient qui est plus âgé avec une comorbidité etc et quand on regarde ce qui est intéressant de regarder dans cette étude c'est que en termes de morbidité sur l'étude anglaise c'est à peu près pareil et la radiothérapie fait vraiment pas mal quand on regarde l'anxiété qui était un point qui était soulevé par M. Lebel en disant est-ce que finalement les patients qu'on surveille on ne va pas générer de l'anxiété etc on va les surveiller ils ont toujours leur cancer et bien la réponse est non c'est à dire que on a maintenant des données qui permettent de les rassurer complètement les données qui sont solides et une fois qu'ils adhèrent à ce processus ils sont sur le plan psychologique assez fortes alors c'est vrai qu'il faut les suivre et la surveillance active ça veut dire être actif et les voir très agréablement faire des PSA des IRM des MEPSI c'est quelque chose qui est important mais sur le plan l'anxiété même finalement les patients qui ne sont pas plus anxieux que s'ils avaient été opérés ou bien si l'information est bonne autour c'est vrai que c'est une population qui ne fuit pas d'ailleurs qui reste très fidèle ce qui est un signe finalement c'est un signal d'écoute ça Philippe Lacerbitch vous appellerez des tumeurs très évoluées donc elles ont dépassé la paroi elles ont dépassé la capsule donc votre plan de clivage va être en dehors des nerfs donc vous avez un taux important d'impuissance et vous devez avoir aussi peut-être aussi un taux de résection R1 plus important qu'à part avant ça c'est ma première question la deuxième question sur les tumeurs pelviennes je ne connais pas très bien la prostate mais bien le rectum on commence toujours par une radiochimiothérapie puis la chirurgie est-ce que vous l'avez envisagé ? alors premièrement effectivement lorsqu'on fait lorsqu'on s'intéresse aux tumeurs de haut risque cliniquement localement avancé c'est une chirurgie qui ne doit pas être conservée sauf qu'il y a une meilleure érection sauf que on a la chance qui peut enfin depuis peu depuis plus d'amis d'avoir l'IRM pour cette érection qui peut quand même nous permet de ne préciser l'indication de la place de la chasse d'oeuvre et de la position par rapport de la mère d'érection ce qui veut dire pour certaines tumeurs on peut envisager la préservation nerveuse en fonction des résultats d'IRM qui est un excellent examen radiologique pour dire pour aider au type de chirurgie qu'on va réhabiller la deuxième chose les thérapies néoadjuvantes et en particulier les thérapies hormonales néoadjuvantes ont été utilisées dans le cancer de la prostate et tous les résultats étaient négatifs ils étaient négatifs non pas en termes de la pneumopathologie c'est-à-dire un fait de faire donner une marche chirurgicale positive mais à long terme 10 ans après l'intervention il y avait autant de récidives biologiques chez les personnes qui avaient reçu cette hormonothérapie néoadjuvantes des autres personnes sauf que ces études à l'époque n'étaient pas spécialement consacrées aux patients au très haut risque avec toutes patients dont des faibles risques des risques intermédiaires et des risques et il est vrai que peut-être il faudrait refaire des études avec des traitements néoadjuvantes en particulier chez ces personnes à très haut risque ou localement avancées pour les rendre peut-être opérables ou avec d'autres traitements avec des nouveaux traitements hormonaux qui existent voire même avec la chimiothérapie il y a quelques études de phase 1 et de phase 2 qui ont été acceptées avec des résultats qui ne sont pas tout à fait négatifs mais actuellement en dehors des protocoles il n'y a pas l'indication de la chimiothérapie avant chirurgie même ces traitements néoadjuvant rendent un point plus difficile de la chimiothérapie dernière question oui monsieur Salomon vous avez fait un plaidoyer pour la chirurgie non non c'est vrai et peut-être vous avez en partie raison et vous n'avez pas fixé de limite d'âge un peu rappelé monsieur Rosé or est-ce qu'en particulier dans les hauts risques où une chirurgie plus importante risquerait d'induire une incontinence sublinaire définitive est-ce que ce n'est pas plutôt récessible dans le domaine et j'ai une deuxième question qui concerne les cancers plus rares mais dont vous n'avez pas parlé ni l'un ni l'autre c'est les cancers à PSA normal parce qu'ils semblent que ce soit les formes plus graves de cancers de prostate et la chirurgie n'est pas facile parce que le PSA ne remonte pas par définition les cancers à PSA normaux ne sont pas obligatoirement des cancers plus agressifs on a l'impression quand même qu'ils ont des scores de 10 ans plus élevés mais ça rend plus difficile premièrement leur détectabilité et deuxièmement leur surveillance le premier point pour le plaidoyer pour la chirurgie ce n'est pas un plaidoyer pour la chirurgie mais c'est l'âge les critères les critères d'indication de la chirurgie sont donnés par recommandation il faut une personne qui ait au moins 10 ans d'espérance de vie pour leur proposer la chirurgie et actuellement on va dire que c'est les gens entre 50 et 70 ans voire même 75 ans ce que l'on sait c'est que les personnes plus âgées à partir de 70 ans ont un risque de troubles fonctionnels d'un paradis d'inconfinance plus important que les sujets dans les sujets dans la chirurgie on voit en particulier pour les hommes de moins de 65 ans on voit que dans la triale chirurgie radiothérapie et hormonale pour les sujets jeunes ça permet de garder à long terme les armes thérapeutiques donc l'âge en tant que tel est une indication du type de traitement mais également quand même aussi puisque nous sommes les urologues on trouve le mixionnel c'est à dire quelqu'un qui a 65 ans ou 65 ou 67 ans qui a extrêmement dysurique on va pas lui proposer de l'hormonore de thérapie parce qu'après ce type de traitement le traitement qui permet de faire diminuer le volume de la prostate on va se retrouver avec des troubles dictionnels qui sont extrêmement difficiles à gérer donc il faut prendre en compte non seulement l'âge de patient pour poser l'indication du type de traitement mais également les troubles obstétiques potentiels qui peuvent y avoir liés à la prostate porteur de l'hypense Merci beaucoup messieurs pour ce très beau débat Applaudissements Applaudissements Applaudissements